Salut mes chers élèves, salut mes chers suiveurs, j'espère que vous allez bien et en très bonne santé. Bienvenue sur le français facile avec Samah pour une nouvelle leçon, une nouvelle vidéo qui sera toujours importante et intéressante pour vous. C'est bon, c'est bon. à l'économie, c'est à l'économie, Encore dans le français facile avec Samah. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, c'est les étapes de récits. Les étapes de récits d'un texte, bien sûr, narratif. Est-ce que vous rappelez qu'est-ce qu'un texte narratif d'abord ? Oui, vous rappelez très bien. Et si tu n'as pas vu la vidéo précédente du texte narratif, tu trouves dans la boîte de description, tu trouves le lien qui va t'aider à accéder directement à la vidéo. Donc, on commence notre leçon. Le texte narratif. Ou bien, le récit d'aventure. Le récit d'aventure est un récit qui compose de cinq éléments, ou bien dit, cinq étapes ayant un rôle bien précis. Il faut dire ici que le narrateur ou l'auteur, il y a un poursuivre. Un récit d'aventure qui importe d'aventure. le dénouement et enfin la situation finale. Ensemble, on va détailler ces cinq étapes et on va comprendre et on va découvrir les caractéristiques de chaque étape. Alors voilà un schéma qui va nous aider à comprendre globalement le schéma qu'il s'agit dans chaque étape. Alors nous avons la situation initiale. Dans la situation initiale, alors elle répond à ces trois questions. Qui ? Elle précise, l'auteur ici précise le personnage. Comme j'ai dit dans notre vidéo, le personnage peut être animal ou la personne. Ou signifier le lieu où se déroule l'histoire. Ou quand, le temps où se déroule l'histoire. Alors ça, lorsqu'on dit situation initiale, ça veut dire que c'est l'arrière-plan de l'histoire. Et le temps utilisé, la plupart, le temps le plus dominant dans la situation initiale, c'est l'imparfait. Le temps de l'imparfait de l'indicatif. Alors on trouve, l'auteur utilise ce temps-là dans la plupart des verbes. L'âche. Pourquoi ? Parce que dans la situation initiale, l'auteur commence à décrire le personnage, ou le lieu, ou le temps, ou commence à situer, où là il parle, la vie de l'héros, etc. Il y a une question qui est l'imparfait. Et je vais après vous faire d'autres leçons qui parlent de ce temps important et ses valeurs, bien sûr. Après la situation initiale, elle passe à un élément modificateur, ou là, perturbateur, ou bien déclencheur, un de plusieurs noms. Et là, plusieurs noms. On dit élément modificateur, il y a le nom modificateur, ça veut dire il modifie, qui redire la situation, ou bien la première situation, il y a la situation initiale. Enclenche le récit, ça veut dire modifie la situation initiale. Ou l'élément, qui passe le terme l'imparfait, le passé simple, en utilisant les indicateurs du temps, un jour, soudain. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'élément modificateur, qui va changer la situation. Après, nous avons les péripéties, ou bien les actions, les événements aussi, on peut dire les événements, les péripéties, ou bien les actions. Ce sont normalement des actions successives, les qui jouent m'attabillent, ou les qui jouent m'attabillent, du personnage principal, bien sûr. Les qui combient le personnage principal, après, nous avons l'élément, alors, pour bien parler, le temps utilisé, le temps utilisé, il peut être l'imparfait, et le passé simple. Il y a quand, il y a les actions, il y a les actions successives, en laquelle on trouve le temps le plus dominant, dans les péripéties, ou le passé simple. Le passé simple, qui est comme plus dominant. C'est-à-dire que dans les péripéties, on trouve le dialogue, qui est dans l'autor, le dialogue des personnages. Après, nous avons l'élément de résolution, ou là, réparateur. Il y a quand on trouve la solution, ça est le personnage principal, qui a fait qu'il y a la solution, ou déjà ça, la solution pour résoudre le problème, qui a créé l'élément perturbateur. L'événement qui clôt le récit. Il va fermer le récit. Et qui vient rétabler un équilibre. L'équilibre qui a fait qu'il y a un équilibre, un équilibre qui a fait qu'il y a un équilibre. Après, c'est la situation finale. C'est l'élément réparatoire, ou la résolution, parfois, l'autor qui est passé, qui est la fin de l'histoire. Ou là, il y a la résolution, après, il y a la situation finale. Il y a un retour à la situation stable. Mais il y a la situation finale, différente de la situation initiale, puisque l'héros, elle a passé plusieurs, bien sûr, étapes. Donc, maintenant, je vais essayer de détailler chaque étape. Alors, situation initiale, la situation initiale, c'est le début de l'histoire. Alors, on trouve dans la situation initiale le personnage principal. Qui ? Le lieu, le temps et le contexte. De quoi s'agit-il ? D'accord ? Qu'est-ce que la situation initiale ? C'est le début de l'histoire. On présente les personnages, les lieux, le temps, etc. Cette partie est souvent écrite à l'imparfait. Ce temps permet de présenter, lorsqu'on dit ce temps, ça veut dire l'imparfait de l'indicatif, permet de présenter comme une caméra le ferait dans un film. C'est un exemple, d'accord ? La caméra nous faire voir les lieux ou les personnages avant de passer à l'histoire. Alors, lorsqu'on parle de la situation initiale, ça veut dire qu'on parle du début de l'histoire. Dans cette situation, l'auteur essaie de présenter les personnages, les lieux, etc. Ainsi, cette partie de situation, c'est-à-dire ce qu'on parle de la situation initiale, c'est la partie cette partie, c'est-à-dire l'auteur qui s'appelle l'imparfait de l'indicatif, c'est le temps le plus dominant dans la situation initiale. C'est le temps, c'est-à-dire qu'on va faire ce temps. In-shallah, dans les vidéos prochaines, on va vous montrer l'imparfait de l'indicatif. C'est-à-dire le temps important, c'est-à-dire l'imparfait de l'indicatif, C'est essentiel dans la situation initiale. La situation initiale, c'est quand il y a des personnages, le temps où se déroule l'histoire, les lieux, etc. C'est quand il y a des éléments dans la situation. L'élément déclencheur. C'est un problème qui fait démarrer l'histoire. Alors, normalement, dans la situation initiale, l'auteur commence à présenter les personnages ou les lieux, etc. Après, il y a un élément déclencheur. L'élément perturbateur, c'est un problème, c'est un événement qui va démarrer l'histoire. Il y a dit, il y a des éléments déclencheurs. Alors, on dit que c'est brise, l'équilibre de la situation initiale. Il va enclencher l'action du déroulement ou un genre de tout à coup. Il va enclencher l'action du déroulement qui va déclencher le changement total de la situation initiale. L'élément perturbateur, c'est vraiment important dans l'histoire. C'est l'élément déclencheur qui perturbe le personnage. Il peut prendre la forme d'un problème à résoudre ou d'un projet à réaliser ou d'un désir à combler. Ce n'est pas possible qu'il y a des éléments déclencheurs ou d'un perturbateur. Il y a des éléments déclencheurs ou d'un élément perturbateur, c'est pas possible qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes, mais il peut y avoir un problème, un projet à réaliser. C'est par l'équipe, le personnage principal, il veut le réaliser, etc. Il y a des désirs, etc. Avec les expressions, avec les indicateurs comme tout à coup, soudain, un jour, on comprend qu'il y a un déclenchement d'un élément qui va changer la situation initiale. Encore, l'événement perturbateur, c'est ce qui vient perturber l'état de calme de la situation initiale. Il est généralement introduit par un adverbe ou un indicateur du temps ou de lieu. Un jour, des exemples, un jour, ce jour-là, tout à coup, soudain, c'est à l'heure. Alors, voilà des expressions ou bien des indicateurs qui peuvent vous aider à déclencher l'événement perturbateur. Il est toujours raconté à l'aide de procédés qui créent des effets de suspense, de peur, d'angoisse. Alors, l'événement perturbateur, vraiment, il est important parce que cet événement voit qu'il change la situation initiale. Très bien. Les péripéties. Alors, après l'élément perturbateur, on trouve les péripéties ou bien les événements. Alors, ce sont toutes les actions entreprises pour régler le problème survenu. Ça veut dire, après l'événement perturbateur, on trouve l'héros ou bien le personnage principal ou bien les personnages principaux commencent à trouver une solution pour résoudre leurs problèmes ou bien pour réaliser leurs rêves ou bien leurs objectifs. Alors, dans les péripéties, on décrit surtout les actions. Les péripéties sont souvent introduites par « mais », « alors », « puis », « ensuite », ainsi de suite. Voilà des connecteurs qui, on peut, avec, dans lesquels on peut utiliser ou bien avec lesquels on peut lier les idées dans les péripéties. Dans les péripéties ou bien dans les événements, on emploie aussi des procédés qui créent les effets de suspense, de peur et d'angoisse ou des faits de calme, d'apaisement et de retour à la sérénité. Yani, pour l'éحداث, comme vous ne connaissez pas, l'éحداث de l'éحداث de l'hécaïe, c'est une très variée, c'est une très variée, c'est beaucoup de l'échange, de l'échange, de l'échange, alors, comme j'ai dit, les péripéties, on trouve l'utilisation de, si on parle des actions, quand le temps le plus dominant, c'est le passé simple, mais aussi, on peut trouver l'imparfait. Le déneumement, le déneumement, c'est la fin de l'histoire. Alors, le problème de l'élément déclencheur est enfin réglé. Ça y est, les récits trouvent la solution pour résoudre son problème déjà déclenché. Il peut arriver qu'un récit se termine à cette étape, comme j'ai dit. Dans cette étape, ça y est, on arrête l'histoire, parfois. Et voilà la situation finale, c'est le retour à l'équilibre. C'est le retour à l'équilibre, c'est le retour à l'équilibre, c'est le retour à l'équilibre. Projection dans un futur plus ou moins éloigné. Présentation de la vie ou de la situation des personnages transformés par l'histoire. C'est selon, bien sûr, chaque histoire. Le lendemain, alors avec ces expressions aussi, on peut utiliser ou bien on peut commencer notre situation finale en utilisant le lendemain, un mois plus tard, depuis cette aventure, etc. Il y a plusieurs expressions, plusieurs indicateurs qu'on peut utiliser pour signaler la situation finale finale ou bien la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est la conclusion du récit. La conclusion du récit, on peut raconter ou décrire la victoire du personnage principal avec ses sentiments et ses actions. À la fin, on résume, on conclut, on raconte ou bien on décrit la victoire. C'est une description, c'est le retour au calme. Nous pouvons retrouver le calme de la situation initiale. On décrit ou on présente les personnages ou le lieu ou le temps quand se déroule l'histoire ou bien où se déroule l'histoire. C'est un élément déclencheur qui va changer ou la modifier dès que la situation est stable et la situation initiale, calme. Après, il y a des actions, les péripéties, l'angoisse, la peur, la tristesse. Il y a de la joie, ainsi de suite. Après, il y a le dénouement, il y a de la solution. Il y a de la situation finale, il y a une niaïa, il y a de la description ou le retour au calme. Il y a déjà une situation initiale, bien sûr, il y a un changement. Alors, le personnage a aussi changé ou il y a la personnalité. Bien sûr qu'il y a un changement, l'état du personnage, puisque il y a un changement, il y a un changement. Et voilà, c'est les étapes de récit. Je rappelle, situation initiale, élément déclencheur ou bien perturbateur, les péripéties ou bien les événements, le dénouement et la situation finale. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je suis à votre écoute. Et merci encore pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de mettre un commentaire, de vous abonner et de partager avec vos proches. À la prochaine.